bonjour dans cette petite série de vidéos je vais vous présenter des outils qui permettent d'importer des tables d'émissions complexes sous 12 images GX le premier de ces outils permet de simplement condenser un spectre en énergie technique que l'on utilise dans tous les outils donc présentation dans un premier temps à l'essentiel ensuite je creuserai l'intérêt de ce qu'on appelle justement la condensation en énergie c'est parti alors je vais commencer je vais prendre un exemple avec l'amérissium 241 si vous allez sur le site lara web et que vous alliez chercher la table d'émissions gamma de l'amérissium 241 alors pourquoi l'amérissium 241 c'est l'amérissium 241 c'est le descendant du plutonium 239 et donc vous le trouvez dans tous les combustibles qui utilisent le mox c'est à dire la présence de p19 et et le c'est l'amérissium 241 qui est responsable de l'essentiel du débit dose en exposition externe alors si vous allez chercher sa table d'émissions complètes la voici alors elle est classée comme toujours avec la raweb par intensité décroissante ce qui permet de voir en haut de la table les émissions prépondérantes en termes d'intensité et là on retrouve le 59 keV de l'amérissium ré bien connu c'est elle comme je le disais qui est responsable de l'essentiel de la dose dans les ateliers de production de mox que je connais bien puisque lorsque je suis rentré au CEVA j'ai été détaché aux ATPU à cadarage donc alors ceci étant dit certes le 59 keV est responsable de l'essentiel de la dose mais si l'on regarde un petit peu la table d'émissions est fortement est longue comme un jour sans pain il y a 180 virées donc si l'on fait des calculs de débit dose est ce qu'il est bon de ne prendre que le 59 keV c'est un petit peu c'est un petit peu délicat on fera laisser si vous voulez on verra bien ensuite vous avez des x de faible énergie 16 keV à 18% 14 keV à 13% et ensuite vous voyez que les intensités chutent rapidement dès la sixième ré vous êtes en dessous de 1% en intensité et en bas du tableau vous êtes dans des 10 moins dans des 10 moins 9% d'accord donc on peut appeler ça une table d'émissions complexe alors cette table d'émissions vous pouvez l'exporter et donc je vais vous montrer le résultat donc vous allez dans le pack dosimex gx on attaque par le sommaire général mais surtout cela se trouve dans le pack opérationnel vous avez donc dans dosimex gx vous avez ici le sommaire base de données spectro gamma c'est là que vous allez retrouver tous ces outils donc le premier condensation de spectre je reviendrai plus tard sur les autres donc condensation de spectre quand vous ouvrez voilà voilà ce que vous obtenez vous arrivez sur cette page alors je l'ai un petit peu instrumentaliser sur cet onglet j'ai porté ici le spectre le spectre laraweb avec ses 180 virées donc toutes les énergies sont là là pour l'instant c'est présenté comme laraweb sous forme d' intensité décroissante ce qui vous donne ce spectre là où on voit on voit la chute des intensités ici d'accord lorsqu'on arrive vers le 660 de keV ici voyez on a une intensité de 3.6 10 moins 4 on est là on a perdu quasiment cinq ans cinq ordres de grandeur d'accord donc je vais revenir alors je vais me contenter de présenter comment fonctionne l'outil de condensation et d'importation cette base de données ou que vous l'ayez voilà vous vous la copie ici et vous la reportez d'une façon ou d'une autre sur ces deux colonnes énergie intensité alors vous n'êtes pas obligé de leur donner en fonction de l'énergie en fonction des intensités peu importe d'accord donc une fois que vous avez que vous avez mis votre table d'émission avec ses 180 virées ici là vous vous remplissez ces deux champs dénomination 1 et dénomination 2 ça correspond par exemple dans la dans notre table de données ici ça pourrait être le nombre de masses d'accord pardon le symbole chimique dénomination 1 c'est le symbole chimique par exemple ici americium et la dénomination 2 ça correspond toujours dans notre base de données au nombre de masses là on pourrait écrire 241 alors si vous écrivez am ici 241 là cette information existe déjà dans notre base de données donc ça va se concaténer avec la table d'émission qui existe déjà donc on va changer les deux les dénominations on va l'appeler am je vais je vais la préciser vous comprendrez après je vais je vais l'appeler vidéo après parenthèse vous mettez les noms que vous voulez là vous n'êtes pas obligé de mettre des nombres là on va l'appeler condensé voilà donc ce que vous avez à faire je répète c'est remplir cette table d'émission c'est le point de table d'émission à saisir vous l'avez saisie vous vous remplissez ensuite les ces deux champs et enfin vous appuyez sur condensé spectre et vous obtenez une table d'émission condensé j'y reviendrai sur ce concept de condensation condensé sur au mieux en dix groupes vous avez le découpage des groupes qui sont ici voilà le groupe 1 c'est de 10 keV à 30 keV le groupe 2 30 keV à 80 keV etc on voit pas le groupe 10 alors on découpe finement on découpe assez finement au départ d'accord parce que les coefficients d'atténuation linéique par exemple dans le plan sont très variables donc c'est le principe de base et on peut découper de façon plus grossière sur les fortes énergies vous voyez le groupe 10 va de 2 m à 15 m donc vous obtenez cette table d'émission condensée avec un spectre ici en énergie qui nous montre à nouveau que l'essentiel de ce qui est émis avec l'amérition 241 c'est ce sont les x autour de 17 keV et le fameux 59 keV les autres ici à l'échelle linéaire on les voit pas d'accord ici dans le dernier groupe une énergie moyenne de 962 keV à 2,7 10 moins 6 bon alors une fois que vous avez fait ça vous ouvrez dosimax gx d'accord et vous vous faites option et là vous avez le bouton importé vous revenez chercher votre votre dossier alors là il est on le trouve immédiatement une remarque ce fichier que j'ai appelé que l'on appelé condensation spectre vous pouvez vous pouvez changer de nom le mettre où vous voulez le plus important c'est qu'avec l'explorateur du fichier vous alliez le chercher là où il est vous le choisissez vous ouvrez ça bouge un petit peu vous faites enregistrer voilà et là on vous dit que les données sont enregistrées pour cette session ça signifie quoi ça signifie maintenant que lorsque vous allez sur si vous voulez faire un calcul là on va choisir les sources ponctuelles lorsque vous validez et bien cette table d'émission que vous avez rentré vous allez la retrouver à la fin de la liste des radionuclides tout à fait en bas on trouve d'autres choses vous trouvez ici donc la première dénomination am vidéo est là ici d'envoi c'est plus des nombres de masse c'est la dénomination 2 alors vous la trouvez ici alors j'ai déjà prêt rentré d'autres 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 tables d'émissions qui tournent autour de la merition c'est en seconde partie c'est c'est là qu'on va détester donc cette table d'émission vous commencez vous pouvez l'appeler vous rentrez vous rentrez l'activité que vous voulez 1 9 et vous faites des calculs etc maintenant on y reviendra sur les calculs je vais revenir alors pour cela la ta le fichier a été fermé donc il faut il faut le réouvrir donc je vais le réouvrir on va un petit peu discuter maintenant de l'intérêt de cette technique que l'on appelle condensation je reviens ici d'accord et alors cette table d'émission complexe c'est quoi l'intérêt de la condensation fondamentalement c'est dire voilà j'ai 180 virés si je des calculs quel que soit le code utilisé d'ailleurs si on fait des calculs avec 180 virés ça peut durer longtemps voilà d'accord avec 12 mecs gx en source ponctuelle c'est quasi immédiat parce qu'il n'y a pas d'intégration mais lorsque vous ferez des volumes dans un cylindre sur le côté en bas là vous avez on intègre sur les volumes et ça fait plus de 3000 calculs d'accord donc ça peut prendre beaucoup de temps avec une heure et ça peut prendre une minute faites le calcul avec 180 virés ça sera 180 fois plus long donc l'intérêt c'est de c'est de c'est de c'est de diminuer le nombre de ré d'une façon ou d'une autre alors il ya plusieurs techniques pour ça d'accord la première serait de dire ben on pourrait prendre les par exemple les trois premières émissions les plus intenses d'accord 36% 18% 13% étant entendu que les autres émissions d'aider ici bas le son son c'est négligeable on pourrait on pourrait prendre ces valeurs là alors vous sentez bien le risque de cette technique qui consisterait à prendre des ici dans ce cas précis les les émissions les plus intenses d'accord vraiment beaucoup plus intense mais de faible énergie donc vous sentez le piège le piège c'est que si vous avez même si vous mettez des écrans ces énergies là vont être très facilement filtré arrêté avec du plan enfin on verra donc on pourrait dire on va on va aller chercher des énergies un peu plus haute et on pourrait par exemple alors si vous retournez sur le sur la raweb parce que alors déjà il ya l'idée aussi au delà des calculs c'est de de simplifier la perception de ce radionucléide là si vous allez regarder ça les schémas de désintégration de toutes les serrées vous vous y voyez ça devient ça devient assez visible donc l'idée c'est de simplifier tout ça alors ça la raweb permet de le faire par exemple on peut on peut aussi filtrer en intensité alors si vous montrez si vous rentrez un seuil décision minimum de 0.00 alors j'avais dit 0,3 ça fait pas beaucoup vous avez simplifié la table d'émissions vous retrouvez vous aurez les plus intenses et vous arrêtez à 6604 ici ça permet de voir un peu plus clairement ce qui les émissions de ce de ce radionucléide ça permet là encore d'avoir une table d'émissions plus simple de voir par exemple que l'émission alpha la plus intense c'est sûr c'est sur le niveau à 59 keV c'est pour ça que le 59 keV est le plus intense d'accord avec cette transition gamma ici donc ça permet d'y voir plus clair quand même au delà de simplement du temps de calcul alors ça si on revient sur le si on revient sur sur notre dossier on peut effectivement se contenter de prendre cette ce spectre là et puis de le condenser là encore et de l'importer ça je l'ai déjà fait on verra on peut avoir ça c'est ça c'est c'est une deuxième approche la première à ce de prendre les émissions les plus intenses d'accord c'est un peu violent la seconde là encore c'est le même principe prendre les émissions les plus intenses aller chercher des énergies un petit peu plus élevé au cas où d'accord mais noter que dans ces deux techniques et dans tous les cas de figure on supprime des on supprime des émissions purement et simplement d'accord une troisième technique pourrait être c'est ce que j'appelle une approche de spectrométrie gamma si vous si vous si vous classez votre table d'émissions d'énergie en fonction non pas des intensités décroissantes mais mais des des énergies croissantes voilà donc là vous avez vraiment un spectre gamma d'émissions et bien vous pouvez aller chercher les les règles que vous pourriez que vous seriez susceptibles de voir en spectrométrie gamma d'accord alors bien sûr alors en général on évite justement les x en général la première oreille sur lequel on va chercher l'amérition de 141 en général à nouveau c'est le 59 cas qui est là et puis s'il ya des protections un petit peu de plomb très rapidement cette oreille de 59 cas est très atténuée on peut aller chercher des énergies supérieures donc j'en ai mis quelques unes ici d'accord et ça ça pourrait être ça pourrait être là voilà ça moi je le fais en spectrométrie gamma pour dire aux gens sur sur quelle sur quelle heure est dans un spectre on va aller voir s'il ya de l'amérition ou pas et bien on peut faire cette sélection d'accord ça permet de couvrir la gamme en énergie mais là encore dans cette technique là on supprime tous les toutes les autres émissions alors qu'ils sont très très faibles en intensité d'accord mais voilà c'est le risque c'est de déformer le résultat on verra dans quelle proportion et enfin la la technique de dite de condensation par groupe c'est une technique qui paraît intéressante a priori parce qu'elle permet de ne pas utiliser de ne pas éliminer de d'énergies ça veut dire qu'on va on va utiliser toutes les émissions et on va les condenser par groupe alors ça veut dire quoi bien ça veut dire que l'on va définir des groupes alors je les ai prédéfinis ici voyez ces couleurs on va prendre ce premier groupe ici de 10 kev à 30 kev puis de 30 kev jusqu'à 90 kev etc qui correspond au découpage que l'on a mis en place dans notre outil d'accord donc un découpage assez fait en énergie au début et donc dans chaque groupe on va définir premièrement une intensité moyenne par groupe et cette cette intensité moyenne c'est la moyenne des énergies du groupe pondérée par les intensités et bien entendu donc c'est la somme des énergies fois les intensités divisé par la somme des poids c'est à dire par la somme des intensités et l'intensité alors c'est pas une intensité moyenne l'intensité du groupe et bien c'est l'intensité résultante d'accord j'aurais pas dû mettre le terme moyen ici d'ailleurs on peut mettre la barre c'est une petite erreur c'est la somme des intensités tout simplement donc pour chaque groupe voilà on va appliquer ces formules là par exemple pour le premier groupe pour eh bien vous faites alors il ya une fonction alors je l'ai longtemps fait à la main il ya une fonction qui est intéressante sur l'excel c'est son produit vous allez faire la somme la somme ici sont produits des énergies du groupe c'est le premier champ par les intensités d'accord vous faites ok là c'est la somme produit et bien sûr il faut diviser par la somme des intensités qui sont alors ça je peux vous dire j'ai fait nombre de fois incalculable à la main j'en faisais des td initialement pour montrer aux gens qui pouvaient commencer eux mêmes leurs spectres en énergie le plus délicat dans cette affaire c'est le choix des groupes dix groupes c'est une forme d'optimum on peut condenser en cinq groupes même l'américium c'est un petit peu plus risqué en termes de qualité des résultats d'accord bon dix groupes c'est bien ça ça tient le choc et donc pour l'intensité du groupe eh bien c'est tout simplement la somme des intensités donc le premier groupe vous voyez son énergie c'est c'est 17 keV donc en général on est centré sur le pic le plus intense bien entendu et l'intensité résultante c'est 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 40 on peut le faire pour le second groupe pour la forme donc on recommence c'est bien de savoir faire à la main éventuellement en fait son produit donc son produit donc des énergies des énergies fois les intensités d'accord donc ça c'est la son produit c'est cette ligne là et là encore divisé par la somme des intensités on va retrouver essentiellement encore l'intensité du 59 keV à savoir 36% donc il faut faire pour toutes les toutes les énergies donc on va pas le faire ici tous les groupes prédéfinis d'accord et puis ensuite et ça je rappelle que cette opération là ce petit outil permet de le faire instantanément d'accord voilà alors quel est l'intérêt de la condensation en énergie comme je l'ai dit ça permet de ne pas éliminer de rayons prendre tout le monde en considération les pics intenses les pics peu intenses faible énergie forte énergie tout le monde participe alors comment ça se traduit au niveau des calculs est-ce que est-ce que ça est ce que ça tient le choc donc je vais retourner sur sur dosi mec gx et on va faire une petite expérience vous allez voir on va reprendre alors si on se met en source ponctuelle ça ça calcule assez vite et on va faire l'expérience suivante je vais retourner sur alors je vous rappelle que l'américium commencé on l'a ces tables d'émission de façon générale que vous allez rentrer avec ces outils là vous les trouverez toujours à la fin sauf si vous tapez un nom qui existe déjà si on avait tapé americium 241 bis on aurait retrouvé dans dans la table d'émission de l'américium qui pré-existe il est déjà là l'américium 241 voilà de base donc là j'insiste c'est americium vidéo c'est à la fin et là dedans on trouve ce qu'on vient de rentrer c'est à dire la table d'émission condensée elle est là la fin mais j'avais j'avais pré-rentré la technique la technique spectro gamma où j'avais pris quelques raies j'avais pré-rentré donc les les 180 urés donc la table d'émission complète les trois pics les plus intenses et de basse énergie 14 17 et 59 keV d'accord et la et la table d'émission simplifiée là aussi mais qui va jusqu'à 600 sondes de keV que j'appelais là d'accord donc on va on va toutes les regarder alors je vais mettre celui ci en premier on va les comparer en une seule fois on les rentre tous avec la même activité je prends un giga vous retrouvez la table d'émission ici du premier je vais essayer de pas me tromper chaque fois ici vous cliquez sur oui par défaut vous pouvez jouer j'insiste quand vous faites des calculs vous pouvez mettre jusqu'à 15 radionuclides dans la même source d'accord en général c'est cette option là elle est configurée avec un avec un nom a priori donc là il faut cliquer sur oui et là vous pouvez rentrer un deuxième donc sur une vidéo on va rentrer on va rentrer l'approche spectro gamme l'approche spectro gamma donc on va rentrer la même activité 9 je valide oui donc j'y vais ensuite on va aller chercher la technique laraweb d'accord avec la même activité 9 ensuite la technique de condensation que l'on vous propose toujours une activité 1 e 9 valider oui et enfin on va rentrer je dirais la table d'émission de référence la table d'émission complète d'accord à savoir 180 euros ok et on valide là maintenant on peut continuer le calcul alors vous allez voir avec l'option quelque chose d'intéressant que l'on retrouve uniquement avec l'option source ponctuelle on va en lançant le calcul ça va ça va tourner rapidement pour chaque radionuclide ici on va retrouver sa proportion le pourcentage de la dose de la dose totale et donc là logiquement si toutes les si toutes les techniques tiennent le choc voilà on devrait on devrait tourner pour chacun pour chacune autour de 20% étant entendu que la référence c'est la référence c'est la 180 gris donc là c'est parti et là vous constatez que on constate que déjà la première alors voilà pour 180 gris on a on a 23% d'accord pour la technique où on avait gardé que les trois émissions les plus intenses et de loin et bien ça tient le choc on a 20% et on a déjà ici dans ce cas là la technique spectro gamma où l'on n'a pas pris en compte les x 14 et 17 keV mais du coup on voit qu'on a un détriment en dose alors il faut faire attention avec ces x très souvent notamment avec les noyaux lourds ben ils peuvent être les plus dosants les plus dosants en source nul en source ponctuelle nul d'accord donc c'est déjà un petit trou dans la raquette alors la technique la raweb qui consistait à prendre jusqu'à 600 de keV toutes les énergies et à supprimer les autres énergies de plus faible intensité bon ça tient ça tient bien le choc voilà condensé 25% pour 23% jusque là tout va bien et maintenant qu'est ce qui va se passer si on si on rentre des si on rentre un écran de plomb d'accord alors on va commencer de façon très modeste on va mettre un millimètre de plomb on va regarder ce qui se passe et vous voyez que ici pour la la raie de référence on a à peu près à 23% et là et là on a perdu là ça a un petit peu baissé par contre en fait les x ne joue plus trop là par contre ça permet de récupérer la validité de l'approche spectro gamma d'accord maintenant si on met trois millimètres à trois millimètres là les trois raies 14 17 et 59 keV elles ne sont plus dosants donc là le résultat est complètement est complètement mauvais et on se rend compte ici que la valeur de référence 34% pour les 188 raies il n'y a guère dès ce moment là que la table condensée c'est à dire qui prend en compte toutes les toutes les raies de façon regroupée qui tient qui tient la concurrence d'accord alors on peut passer à un centimètre voilà donc la première on l'a définitivement perdu et donc vous voyez que les autres techniques qui sont parfois utilisées elles tiennent pas le choc alors pourquoi parce que là là on filtre les énergies avec des écrans et dans les dents avec ces écrans on a des fonctions exponentielles qui peuvent déformer très fortement le résultat donc si on va jusqu'à 5 cm de plomb voilà on voit qu'avec la table condensée ça tient le choc et puis les autres on les perd un petit peu donc ça montre que cette condensation ça montre qu'on peut passer de 188 raies à ici on n'a même pas de 10 raies dans la table condensée puisque les deux groupes d'énergie supérieure ne sont pas abondés d'accord on va quand même jusqu'à jusqu'à quasiment 950 et bien on voit que cette condensation de 188 raies en 8 raies condensées permet d'avoir des résultats qui tiennent le choc même si en présence de matériaux qui atténue de façon significative d'accord voilà donc c'est une technique qui permet de gagner du temps de simplifier l'étape d'émission et surtout de voir au delà de du temps de calcul de voir quels sont les les raies qui permettent de qui partent qui font la dose si on refait une petite expérience simple je vais vous montrer alors là je vais tout fermer pour terminer là dessus je vais reprendre simplement l'américium avec la table condensée alors notez que si vous tapez américium 241 vous aurez la même donc je reprends celle ci tout seul je prends je reprends un giga alors autant pour moi il faut que je diminue un petit peu voilà vous allez comprendre pourquoi que je diminue un petit peu la résolution je recommence je prends américium vidéo la table condensée 1 2 9 voilà je valide et alors ce qui va être intéressant alors bien sûr là on aura toujours 100% puisqu'il est tout seul d'accord c'est que cette on va retrouver sur chaque émission on va retrouver le poids de chaque raie dans la dose finale d'accord donc là si on lance le calcul sans écran on voit que ce qui est très dosant ce sont les x 68% de 59 qui fait 30% et les autres et des énergies supérieures ne dosent pas compte tenu de leur intensité négligeable a priori et maintenant si là si on met par exemple je vais recommencer avec je reprends du plomb on va recommencer avec un millimètre on va voir ce qui se passe voyez les x avec les x ne traverse pas un millimètre de plomb mais c'est toujours 59 keV qui mène la danse donc donc ça veut dire que maintenant si on prend des écrans de plus en plus épais on va se rendre compte que le 59 keV 1 cm de plomb il n'y a rien qui sort d'accord c'est peut-être 10 moins 10 j'en sais rien et ce qui mène la danse sont les x les x d'énergie plus élevé ici le groupe à 682 keV d'accord on voit le 962 keV qui sort le bout du nez et donc c'est un effet de ce qu'on appelle un durcissement de spectre et si on prend de plus en plus épais on voit que ce sont les énergies de les gammas de forte énergie qui mène la danse voilà si vous prenez 20 centimètres 20 centimètres de plomb ce sont les énergies proches du meb de l'amération 241 qui mène la danse c'est effectivement s'il ya beaucoup alors s'il ya 3 kg becquerel vous verrez jamais derrière 20 centimètres de plomb mais ce kilo de matière éventuellement c'est ce qui pourra finir par sortir d'accord ce sont les gammas de forte énergie voilà voilà pour cette histoire de condensation de spectre alors une dernière remarque pour ceux qui ont suivi jusque là il ya certains codes qui ne prennent qu'appliquent la technique lorsqu'ils condensent entre guillemets ils simplifient au groupe ils prennent et suppriment les faibles intensités qui paraissent négligeable a priori alors ça on le retrouve du coup ici dans le dossier de validation parce qu'on s'est benchmarké avec pas mal le code d'accord voilà on va le retrouver pour les les calculs en sources ponctuelles et vous avez ici les résultats d'osimex microchill mercura drexpert et mcnp quand ils sont des codes comme de référence voilà qui a été fait par une société extérieure et vous avez vous avez des écarts ici indiqué par cette couleur là d'accord mais ça s'aggrave lorsque vous prenez des lorsque vous prenez des californium 252 c'est le même problème c'est en général des noyaux lourds comme ça qu'on va trouver dans le combustible sont des émetteurs gamins assez pauvres pas toujours un ferro le bismu 214 talium 208 mais sont souvent des émetteurs gamins assez pauvres avec des énergies faibles les autres énergies sont souvent très très convertibles d'accord et donc là si on prend le californium 252 avec un centimètre de plomb le résultat c'est peu importe les conditions mcnp 2.81 dosimex de 76 et microchill de 3 10 moins 20 d'accord ça ça fait un peu peur mercura de 10 moins ça montre un petit peu que les techniques de regroupement de spectres sont pas sont pas vraiment au point ça fait beaucoup comme erreur 3 10 moins 20 voilà voilà un petit voilà un petit peu l'intérêt de la condensation des spectres que l'on utilise pour d'autres d'autres techniques prochaine vidéo c'est la création de spectres isotopiques je vous remercie de m'avoir suivi jusque là pour ceux qui sont arrivés jusque là